Alors, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, les clients un peu avec qui j'ai travaillé. Comme ça, vous avez une idée d'où je viens. Alors, moi, j'ai été un moment salarié pour le CEL, une ONG de solidarité internationale, le numéro un des cabinets d'expertise comptable en ligne. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé pour Yann Darwin. J'ai eu aussi Alexandre Ross comme client. J'étais prestataire de service. Actuellement, je suis aussi prestataire de service pour Julien Musy. Et donc, ce que je vais vous enseigner, pourquoi je vous parle de ça ? C'est que ça fait dix ans que je suis dans le business. Non seulement moi-même, j'ai acquis beaucoup d'expérience par ce que j'ai accompli, mais en côtoyant ces gens, en travaillant avec ces personnes-là, j'ai pu apprendre énormément. Donc, ce que vous allez apprendre là, ce n'est pas juste des idées. C'est des choses qui ont été vécues par moi, par mes clients, par ma communauté, pour ceux qui se sont lancés, par les clients avec qui j'ai travaillé, les gros clients. Là, je vous ai montré un peu les stars. Donc voilà, je faisais, je travaillais dans le cadre de leur communication digitale. Et puis, j'aimerais vous parler un peu de ma vie, à quoi elle ressemble. Ma vie, c'est en rythme de croisière, pas juste avant un sommet et pas pendant un sommet, mais en rythme de croisière, c'est seulement 40 heures par semaine depuis chez moi. Je suis chez moi, je ne suis pas affecté par les grèves ou pas trop, pas de temps de trajet. Et puis, je travaille dans un environnement qui me plaît. Donc, j'ai la liberté de choisir mes clients, de choisir quand je travaille à peu près. Parce que maintenant, j'ai une équipe, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais par contre, je peux m'organiser les congés payés. Alors, je n'ai pas de congés payés, mais c'est moi qui décide de quand est-ce que je prends les congés et la liberté de lieu. Ça, c'est hyper important. Donc, si vous sentez une frustration dans votre vie actuelle, que vous manquez de liberté, vous n'aimez pas les gens avec qui vous travaillez, les clients que vous accompagnez, la thématique aussi, vous ne gérez pas bien le temps comme vous voulez. Vous sentez que vous êtes vraiment prisonnier d'un métro-boulot-dodo. Et aussi très triste, c'est que vous ne pouvez pas vivre où vous voulez parce qu'en fait, vous êtes dépendant d'un job qui se trouve dans la ville où vous habitez. Et donc ça, le business en ligne peut vous l'apporter. Moi, ça fait 10 ans que je me suis lancé. L'année dernière, j'ai fait 130 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année, je vise 300 000. Si j'ose l'exprimer, en 2021, ce sera un demi-million. Le million, on verra. Et en fait, l'argent n'est pas une fin en soi. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais gagné beaucoup plus parce que j'avais mes propres blocages qui m'ont empêché. Limite, je cherchais à fuir l'argent. Par contre, l'argent, ça va vous aider à avoir plus de liberté et c'est aussi le résultat d'une plus grande contribution. Même une ONG. J'ai travaillé pour une ONG qui avait un budget de 5 millions par an. Plus elle a d'argent et mieux c'est. Plus elle peut aider. Je voulais vous parler d'argent pour aussi vous ancrer votre désir dans une réalité économique. Je ne vais pas juste vous faire rêver, vous dire que vous allez avoir du temps, de la liberté, tout ça. Non, il faut que vous gagnez l'argent. Aujourd'hui, si vous gagnez, je vais en parler ça après dans les erreurs à éviter. Donc voilà, sinon en dehors de ça, je suis marié à une épouse formidable qui s'appelle Marina. J'ai 34 ans, je vis à Nogent-sur-Marine en banlieue parisienne. Pas d'enfant encore et je vais vous partager pourquoi je me suis lancé et pourquoi pour moi, ça a été une opportunité énorme, l'entrepreneuriat. J'ai grandi dans une famille pauvre. Je n'avais pas d'argent. Mes parents étaient vraiment très, très pauvres. On était endettés pour vous dire. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas zéro euro. On avait moins que zéro euro. parents immigrés chinois, donc ils ne m'aidaient pas pour les devoirs. J'ai redoublé ma seconde. J'ai fait… J'étais dans une zep. Mais je ne veux pas faire non plus ma victime parce que j'ai beaucoup, beaucoup profité du système dans lequel on vit. Mais par contre, il y a une chose, c'est que je n'étais pas destiné logiquement à être entrepreneur. Je n'étais pas destiné à vivre de ma passion parce qu'à l'époque, ce que je croyais, c'était que le travail, ça devait être dur et pas plaisant et qu'on profiterait de la vie le soir, le week-end. C'était vraiment ça, ma conception de la vie. En fait, ce n'est pas ça, la vie. Il s'est passé un événement dramatique dans ma vie qui a fait que je me suis lancé finalement. J'étais en Chine avec ma mère et mon père. Ma mère était malade depuis 20 ans. Et puis, suite à une opération difficile, un mois après, elle est décédée. J'ai dû m'occuper de mon père qui avait 83 ans à l'époque, 82. Et donc, je ne pouvais pas avoir un job normal. Il n'était pas hyper dépendant, mais en même temps, il fallait que quelqu'un soit à la maison. Du coup, je me suis lancé naïvement en créant des blogs, en me disant que j'allais gagner ma vie comme ça. Et donc, ce qui était une contrainte au départ de ne pas pouvoir vivre ma vie telle que moi, j'aurais voulu la vivre, est devenue une opportunité de pouvoir vivre avec, vivre de ma passion, créer un business autour de ce que j'aimais. Parce que quand vous n'avez pas de boss, quand vous n'avez pas de contraintes, vous êtes obligé de faire ce que vous aimez, sinon vous n'êtes pas motivé. Donc, j'ai commencé à créer des blogs sur le développement personnel, les produits Apple, les nouvelles technologies. J'ai commencé à publier un livre sur le blogging. J'ai pu être édité chez Erol. Et au bout de huit ans, j'ai mis huit ans à développer un business enfin rentable. Le fait de m'être marré m'a beaucoup aidé parce que j'ai enfin pris au sérieux mon business. Mais moi, je veux vous éviter ça. Je ne veux pas que vous mettiez huit ans à attendre ça. Aujourd'hui, je vis vraiment de ma passion. Évidemment, il y a des choses que j'aimerais changer, mais je vous encourage à y croire. C'est hyper important de comprendre dès le départ que vous aussi, vous pouvez vivre de votre passion. Si vous ne croyez pas en ça, vous n'allez pas mener les actions dans ce sens et vous n'allez pas avoir les résultats qui vont avec. Si dès le départ, vous vous dites, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas réussir, vous n'allez rien faire et du coup, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas parce que vous le croyez et que vous agissez que vous réussissez totalement, vous allez être millionnaire l'année prochaine. Mais au moins, vous saurez. Et donc, aujourd'hui, on va passer du temps sur comment trouver sa passion, comment déterminer si notre idée est bonne, quelques erreurs à éviter, les cinq méthodes pour générer des revenus rapidement, entre guillemets, et les huit premières étapes pour démarrer son business rapidement. Ça vous va comme programme ? Je vous laisse me dire dans le chat, est-ce que ça vous voit ? Est-ce que vous voulez autre chose ? Vous voulez plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? On aura un temps de questions-réponses. Top ! Je prends un des notes ce soir, je suis au boulot. Très bien, Clémence. Génial. Ok, allez, let's go. Comment trouver sa passion ? Partez de ce que vous aimez. Autorisez-vous à vous poser cette question. Qu'est-ce que j'aime ? Pourquoi on ne s'autorise pas à poser cette question ? C'est quoi le contraire de faire ce qu'on aime ? C'est de faire ce qu'on n'aime pas. Qui a dit que faire ce qu'on n'aimait pas serait plus efficace que faire ce qu'on aime ? Si on prend un Neymar, un Kylian Mbappé, ils aiment le foot, ils sont bons. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent du basket ? Il faut qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'aiment pas ou qu'ils aiment moins pour réussir. Est-ce qu'un Martin Luther King aurait dû faire quelque chose qu'il n'aimait pas pour être la personne qu'il est devenu ? Est-ce que Steve Jobs aurait dû ouvrir des boulangeries ? Non ! Vous avez non seulement la possibilité de faire ce que vous aimez, et on va le voir après, mais vous avez le devoir de faire ce que vous aimez. Ça, c'est hyper important. Une manière de voir les choses, c'est qu'est-ce que vous ferez si vous étiez millionnaire ? Après avoir passé, après avoir fait des vacances, d'avoir fait des tours du monde pendant 5 ans, vous avez bien profité, vous avez pris du poids, vous vous ennuyez maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez millionnaire de votre quotidien ? Devenir chanteur, danseur, d'écrire des livres, de donner des conférences ? N'hésitez pas à répondre dans le chat si vous voulez. Autorisez-vous cette question. Pourquoi ? Parce qu'on est adulte maintenant, être raisonnable, ça voudrait dire ne plus rêver. Moi, je crois intrinsèquement que le créateur qui nous a mis sur terre, il a permis aux enfants de rêver pour des bonnes choses, pour des bonnes raisons. Ce serait quoi une terre avec une population où les gens arrêtent de rêver ? C'est-à-dire que tu rentres dans la vie active et tu dis, non, j'arrête de rêver, je vais juste être ouvrier, le restant de ma vie, c'est comme ça. D'accord ? Il n'y a rien de mal à être ouvrier, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ? Si c'est le cas, vas-y. Quel problème dans ce monde vous affecte profondément ? Si vous étiez millionnaire, peut-être qu'il y a une cause que vous aimeriez vous engager dans une cause. Dans quelle cause ce serait ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Quel problème idéal vous aimeriez régler ? La pauvreté dans le monde, le problème d'écologie, aider les timides à ne pas être timides, aider les femmes à ne plus se remettre d'une relation avec un pervers narcissique. J'ai une cliente qui a fait ça. Aider les gens à avoir confiance en eux, à développer un business en ligne, à jouer de la musique. Quel problème ! Et ça peut être même la tristesse, l'ennui. Vous pouvez faire une chaîne de divertissement, par exemple une chaîne YouTube de divertissement. Pour moi, c'est extrêmement utile. Heureusement qu'il y a des réalisateurs de films, qu'il y a des Cyprien et Norman qui font rire des gens toute la journée grâce à leurs vidéos. C'est un vrai problème, l'ennui, la tristesse. D'accord ? Et puis enfin, pose-toi la question. Qui aimerais-tu aider idéalement ? Qui aimerais-tu aider ? Les hommes entre 20 et 40 ans ? Les femmes célibataires ? Les mères célibataires ? Les enfants qui manquent de confiance en eux ? Les retraités qui sont complètement déconnectés de la société parce qu'ils ne maîtrisent pas les technologies de l'information ? Qui aimeriez-vous aider ? C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de parler avec le cœur, de réfléchir avec le cœur. On va réfléchir avec la tête après. Mais si vous réfléchissez d'abord avec votre tête, vous ne laissez plus de place à votre cœur. Pensez aux personnes que vous admirez, des personnes qui ont réussi dans votre vie. Est-ce que c'est des gens qui réfléchissent uniquement avec leur tête ou c'est des gens qui laissent leur cœur parler ? Posez-vous cette question. Je peux vous garantir que si vous réfléchissez vraiment à cette question, vous verrez que les personnes que vous, vous admirez, ce sont des gens qui laissent de la place à leurs émotions, à leur cœur. Pourquoi ne vous ferez pas pareil ? Est-ce qu'il y aurait une population sur Terre qui peut se permettre de réfléchir avec le cœur et les autres ? Non, on ne pourrait pas. Nous, il faut qu'on soit raisonnable et qu'on soit sage. Moi, j'ai une cliente là qui est à la retraite, elle lance un business. Qui a dit que la retraite, c'était juste fait pour s'asseoir sur un fauteuil, tricoter, lire et regarder la télé ? Qui aimerait vous aider ? Alors, si vous voulez participer dans le chat, n'hésitez pas à mettre… Voilà, je vois que quelques personnes le mettent. Alors, à la question, est-ce que vous aimeriez faire ? Mélissa en dit donner des conférences. Continuer à me former, investir dans mes business. Yes, financer des projets en Afrique. Patrimoine, environnement pour Jérôme. Érika, aider les gens à développer l'entrepreneur en Afrique. Génial. Aider les hommes à se remettre de leur déception en amour dont on ne parle jamais ou peu. Très bien, Lionel. Génial. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Aider les orphelins, dit Mélissandre, et les veuves socialement, et aussi les jeunes qui s'embrouillent et ne savent pas quelle orientation prendre. Aider les jeunes mamans célibataires à se relever de leur déception, des victimes de viols et d'abus. Aider dans la confiance en soi. Et l'écoute humaniste, dit Nadia. Comment parler business argent quand on veut vraiment aider les personnes difficiles ? Alors, c'est une question ça, mais tu peux… Comment parler de business argent quand on veut vraiment aider les personnes ? D'accord. Par exemple, ce que tu dis, c'est… On va prendre l'exemple au-dessus. Moi, je veux aider les orphelins et les veuves socialement et les jeunes qui s'embrouillent. Comment parler d'argent ? Est-ce que je vais facturer mon heure de coaching à ces orphelins, à ces veuves ? Et ces jeunes ? Déjà, je vous invite à ne pas… Le mot que je vais dire va être fort. Vous êtes prêts ? À ne pas mépriser ceux qui ont moins d'argent. Parce que si vous dites que vos prestations, c'est uniquement pour les gens qui ont de l'argent, indirectement, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est que les pauvres devraient utiliser leur argent que pour acheter des chips, acheter des écrans plats, aller au McDo ? Et que votre livre, votre formation, votre coaching, ils ne méritent pas ? Et qu'ils devraient se contenter de ces choses-là ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant longtemps, je l'ai pensé. Je vais créer un business où je vais atteindre les personnes qui ont de l'argent parce qu'eux, ils ont de l'argent. Et puis, les pauvres, ils se débrouilleront. Ils iront à l'armée du salut et puis, ils regarderont la télé. Non ? Alors oui, il y a une réalité. Les personnes pauvres ont moins d'argent. Il y a la probabilité qu'ils achètent quelque chose chez moi et plus faibles. Mais, ils ont le choix. Je n'ai pas envie de choisir à leur place. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans une société où les pauvres sont assistés, les riches continuent à s'enrichir. Je pense que c'est aussi ça qui m'a retenu dans la pauvreté pendant beaucoup d'années. Parce que j'étais pauvre, je ne mérite pas d'acheter cette formation, d'aller à cette conférence, d'investir en moi-même. Je devrais juste m'assurer ma survie physique. Non ? D'accord ? Maintenant que j'ai dit ça, bien sûr, il y a des réalités. Si vous voulez aider des jeunes à s'en sortir dans la vie, montez une association. Mais allez-y à fond, du coup. OK ? Allez-y à fond. Allez chercher des subventions. Ou allez chercher leurs parents qui ont peut-être de l'argent, eux. D'accord. La retraite a cette image parce que la retraite, c'est de se reposer dans un travail épuisant. Mais si le boulot n'a plus la même définition. Super Lionel. Très bonne analyse. Agnès veut lancer son activité de coaching, lancer un business de formation pour l'UNI sur un domaine de l'immobilier que je maîtrise et dont je veux réellement faire profiter les gens. C'est génial. Comment aider les autres tout en gagnant sa vie pour continuer à les aider ? En leur vendant des prestations qui les aident. Dis-nous concrètement, May, à quoi tu penses ? Alors, c'est bien cette idée. Merci de poser la question comme ça. J'aimerais vous parler de quelque chose. On a cette idée que aider, c'est offrir du gratuit. et que le travail ne s'est pas aidé. Et ça, c'est complètement tordu dans notre société. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans certains magasins et que des vendeurs ne vous calculent même pas, ils ne s'en fichent de vous, on a cette idée que quand on achète, les gens ne nous aident pas. puisque j'ai payé, ils ne nous aident pas. Et la personne, le salarié, il n'a pas l'impression d'aider son client. Lui, il touche juste un salaire pour faire un job. Pourquoi aider, ça devrait être gratuit ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi la conclusion de aider, ça devrait être gratuit ? Ça veut dire que quand c'est payant, on n'aide pas. Ça aussi, c'est tordu et j'aimerais qu'on adresse cette question. Si une personne est dans la rue et qu'elle tombe par terre et que je l'aide à se relever, c'est gratuit, donc je l'aide. Mais quand un ambulancier vient prendre quelqu'un pour l'emmener aux urgences, moi, je n'avais pas compris, mais les ambulancier, c'est un business en fait. Moi, je croyais que c'était… Comme les pharmacies quand j'étais petit, je pensais que c'était des organismes généreux créés par l'État pour aider les gens. Les pharmacies, les ambulanciers, c'est des gros, gros business. Est-ce qu'ils sont là pour aider ? Alors oui, on peut toujours critiquer. Est-ce que la pharmacie ne cherche pas toujours à vendre ? Bref, on peut toujours raconter des histoires, mais je peux vous dire que globalement, heureusement qu'on vit dans une société où il y a des ambulances et des pharmacies. Moi, quand je vais chez le pharmacien et qu'il me donne un médicament, il m'aide. Quand mon père, on l'a amené aux urgences quand il était avant de mourir et qu'on l'a aidé, quoi, qu'on l'a amené à l'hôpital, on l'a aidé. C'est de l'aide. Ce n'est pas parce que c'est payant que ce n'est pas de l'aide. Et ça, j'aimerais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous compreniez ça de manière forte et que vous le gardiez dans votre tête et dans votre cœur le plus profondément possible. Que aider, ça ne doit pas forcément être gratuit. Et ce n'est pas parce que vous faites payer que vous n'aidez pas. Je peux même aller plus loin que parfois, faire payer quelque chose que vous pourrez offrir gratuitement et une meilleure aide. Par exemple, là, vous, vous êtes là, il y a plein de gens qui sont inscrits au sommet qui ne vont pas regarder ça ni en replay ni jamais. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, ils se disent que ça a moins de valeur. Du coup, ils ne vont pas regarder et ils ne vont jamais profiter de tout ce qu'on va partager là. Si j'avais facturé peut-être quelques euros pour assister, ils seraient venus et ça les aurait aidés. Donc, essayez de casser cette idée que aider, ça doit être gratuit. Alors, juste OK. En fait, si tu te positionnes sur les gens et dis pauvres, tu vas adapter ton tarif. Oui, c'est ça. Il va falloir beaucoup de clients aussi. Ou autre stratégie, aider des gens qui ont de l'argent entre guillemets pour financer ton activité où tu aides des gens qui ont un peu moins d'argent. Caroline partage. Je ne vais pas tout lire, mais vous êtes en train de partager ce que vous voulez faire. C'est top. Est-ce que je suis pharmacien ? C'est un business particulier. OK. Oui, c'est un business particulier. Tu connais deux pharmaciennes dans ma ville à Nogent-sur-One. C'est génial. Tu me diras dans quelle boulangerie parce que… Euh, boulangerie. Pharmacie parce que j'ai vais souvent… Les opticiens, très gros business, 300, on peut t'offrir la deuxième page. Mathieu. OK. Top. On continue, les amis. Alors, Valissou qui est là, on a une réunion normalement à 11h. Si tu peux dire à l'équipe que la réunion, elle aura lieu à 11h30 parce que je pense que il y a beaucoup de travail. Allez, on va s'éclater. Ce sera juste trop frustrant pour moi de m'arrêter à 11h. Top. Merci, Valissou. Alors, deuxième point. Déterminer si notre idée est bonne. C'est cool. OK. D'accord. On écoute notre cœur mais maintenant, il y a une réalité. Il ne faut pas non plus se lancer dans un business comme un enfant. On reste des adultes. On réfléchit. Bon, on se pose la question. Est-ce qu'il y a des opportunités sur le marché ? Mais dis dommage, on ne se comprend pas. Je n'arrive pas à expliquer par chat. OK. Ben, attends. On va voir si je peux te donner la parole. Je ne veux pas que tu sois frustré. OK. Si tu peux parler, parle. turn the camera, turn the mic. Et puis, moi, j'enchaîne. Mais tu m'interrompes. Dès que ton micro, il marche, tu m'interromps. Opportunité de marché. Voilà. D'abord, se poser la question est-ce qu'il y a des opportunités ? Et une des manières de voir les opportunités, c'est peut-être contre-intuitif, mais je vais vous la dire. C'est de voir s'il y a des concurrents. On a cette idée que oh, mais d'autres le font déjà et puis ce n'est pas innovant. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je fais. Pourquoi tu veux quelque chose de nouveau ? C'est quoi ton but dans la vie ? C'est d'être unique ou c'est d'aider tes clients et de vivre de ta passion ? On s'en fiche de ce qui est unique. Maintenant, par voie de conséquent, une fois que tu as lancé ton business, tu vas vouloir faire des choses à ta sauce avec ta personnalité et ça va rendre unique. Mais il ne faut pas chercher à avoir quelque chose d'unique alors qu'on n'a rien commencé encore. Pepsi a copié le Coca. D'ailleurs, je me demande encore comment ça a été possible pour Pepsi de lancer Pepsi. C'est vraiment la même chose. May, cool. Ça va ? Oui, moi, c'est May. May, tu étais à la rencontre sur le preneur, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Parce que moi, j'ai à cœur d'aider les autres mais ce n'est pas toujours évident de parler d'argent que ce soit pour les personnes qui souffrent au travail. Donc, pour moi, c'est délicat ou même pour aider les enfants, c'est aussi délicat parce que c'est un projet de vie, c'est une mission de vie. Donc, ce n'est pas tordu, c'est plutôt humain, je trouve, d'avoir cette difficulté de se dire qu'on a envie d'aider les autres parce qu'on a vécu des choses difficiles et en même temps, de se dire « Ouais, je vais monétiser ». Donc, il y a une espèce de dualité entre son cœur et son besoin de gagner d'argent tout simplement. Donc, c'est un peu ce que je disais, non ? C'est que tu as l'impression que si tu factures, tu aides moins la personne ou ce n'est plus de l'aide, ça s'appelle autre chose, c'est ça ? Je ne sais pas expliquer. Je suis désolée, je ne suis pas expliquée mais ça se bloque à ce niveau-là. J'ai l'impression que pour aider les autres, même si c'est une mission de vie, c'est donner gratuitement comme on le donne à ses proches. Mais en même temps, si c'est vraiment ce qu'on aime faire, il faut aussi arriver à gagner sa vie pour continuer son rêve. Je ne peux que l'exprimer comme ça. Maï, tu aides les gens sur quoi ? Dis-le concrètement. Pour que ce soit clair, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ton business ? Comment tu aimerais aider les gens ? Là, l'heure actuelle, parce que j'ai deux choses qui sont dans ma tête. La première, c'est d'aider des personnes à éviter la souffrance au travail en les orientant via un diagnostic qu'on est en train de mettre en place et puis en proposant un parcours personnalisé. Donc, c'est éviter le burn-out en gros, le préserver et ensuite pour les enfants. Alors, restons sur ça. Dans un monde idéal, tu aimerais être millionnaire et pouvoir aider les gens gratuitement. C'est ça, sur cette problématique ? Ceux qui sont en burn-out, c'est un peu compliqué, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde, de monétiser en fait. Quand on sait qu'ils vont mal, c'est un peu compliqué de se dire et en plus, pour la maudite somme de temps. C'est compliqué pour eux ou pour toi ? Non, pour moi, je dis bien pour moi, je suis lucide. Pour moi. Pourquoi c'est compliqué pour toi ? Je pense, j'en sais rien. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Comment tu vois l'argent dans la vie ? L'argent, ça sert à l'argent, ça sert à acheter des choses, à vivre, à subvenir à ses besoins. Voilà quoi. OK, OK. Donc, idéalement, tu aimerais pouvoir aider les gens gratuitement ? C'est ça que tu dis ? Non, c'est que j'ai un cas de conscience. C'est-à-dire que je voudrais réaliser comme beaucoup de gens, je suis sûre, réaliser mes missions de vie tout en gagnant de l'argent. Jusqu'à là, je pense qu'on est tous en phase. Le seul truc, c'est que c'est un cas de conscience quand les gens vont très mal, quand les gens sont au bout de leur vie, entre guillemets, se dire, en plus, vous allez dépenser ça pour aller mieux. C'est pour moi un cas de conscience. Ce n'est pas un cas pour tout le monde, mais pour moi. Tu n'aurais pas de scrupules, par exemple, à vendre des coques iPhone à 15 euros. Exactement. Je suis une super bonne commerciale pour tout ce qui est factuel, ce que tu veux. Mais quand il s'agit de cœur, je ne suis plus la même. Il se passe quoi si demain, quand je dis demain, c'est littéralement demain. Demain, tu as 10 personnes qui viennent te dire « Maï, j'ai besoin de toi pour m'aider au travail. » Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas bien. Comment tu gères ces 10 personnes ? Je ne comprends pas trop ta question. Il n'y a 10 personnes. Tu leur dis quoi ? Tu leur dis « Je vais tous vous aider. » Idéalement, tu aimerais leur dire quoi ? J'aimerais tous vous aider. Déjà, je les fais avec mes amis, naturellement. Je te pose cette question parce que de toute façon, on ne peut pas aider tout le monde gratuitement. À un moment donné, ces 10 personnes-là, tu ne vas pas pouvoir travailler avec les 10 en même temps. Ton temps, il est limité. Donc, il va falloir que tu travailles avec 2-3 personnes. Comment tu choisis ces 2-3 personnes ? Tu prends les cas les plus graves, par exemple ? Bonne question. Bonne question, franchement. et imagine dans ces 10 personnes, il y en a qui disent « Écoute, moi, je comprends que tu n'as pas le temps. Il y a 9 autres personnes qui veulent travailler avec toi. Voilà, c'est ton travail. Je respecte. Moi, j'ai un budget de 100 euros. Est-ce que je peux travailler avec toi ? » Tu vois ? Et en fait, je te pose cette question parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faut que tu filtres et que tu choisisses les personnes avec qui tu travailles. Donc, tu peux choisir par affinité, par la personne qui a le plus grand problème mais à un moment donné, celui qui veut te donner de l'argent, tu ne peux pas lui dire parce qu'il veut te donner de l'argent, tu refuses, tu vois ? Et donc, tant qu'à faire, j'ai envie aussi de dire le gars qui dit « Je veux te payer 100 euros », il sera peut-être plus impliqué dans la relation de coaching avec toi que la personne qui dit « Je ne vais te donner que 10 euros ». Oui. Même si les deux sont pauvres ou pas. Et en fait, c'est un engagement aussi. Et c'est plus qu'un engagement, c'est aussi une marque de gratitude, un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils te payent toi, Maë, c'est qu'ils investissent en eux. Ils se disent « Ok, mon problème aujourd'hui est tellement grave que je veux investir dedans. Et donc, j'ai l'argent là et ce n'est pas à toi qu'ils te payent, c'est j'investis en moi. Quand moi, j'achète ma baguette de pain, je ne me dis pas que je vais donner de l'argent au boulanger pour qu'il puisse nourrir ses enfants. C'est mon estomac, il mérite que je mette de l'argent pour me nourrir. Ok. Et cette idée de… Je comprends que ce soit compliqué. Là, par exemple, j'ai le cas de quelqu'un qui veut que je l'aide sur ses relations amoureuses, sur sa sociabilité, il se sent un peu mal. Mais il y a aussi une histoire de coup d'opportunité. C'est que tu vois, moi, mon temps, il est limité. Clairement, ma priorité, c'est ma famille et après le travail. Donc, à un moment donné, si tu veux travailler avec moi le soir, ça veut dire que je dois sacrifier mon temps familial. Tu as intérêt à me payer très cher pour que je sacrifie mon temps avec ma famille qui est plus important. Et pourquoi je suis prêt à le faire ? Pas parce que l'argent est plus important que ma famille, parce que si tu me payes 500 euros pour que je passe 1h30 avec toi au lieu de passer ce temps-là avec ma femme, je sais que c'est 500 euros. Je vais t'apporter de la valeur mais je vais pouvoir les utiliser pour payer un week-end avec ma femme et au final, je vais compenser cette perte que j'ai. Donc, en fait, l'argent, c'est un outil, ça circule. Les personnes pauvres en face de toi, de toute façon, ils vont dépenser leur argent et cet inconfort à facturer quelqu'un, c'est aussi lié à notre rapport à l'argent. Donc, on pourrait en discuter comme ça pendant très longtemps. J'aimerais te recommander un livre qui s'appelle Esprit millionnaire. Attends, c'est quoi ? C'est les secrets d'un, je vais le mettre là, d'un esprit millionnaire. Peut-être la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est tu vas apporter plus d'aide, plus, tu vas aider plus de personnes, plus profondément si tu gagnes plus d'argent parce qu'en plus, ça va t'ouvrir des portes. L'argent, ça va te permettre de payer une équipe comme moi, c'est mon cas. ça va te permettre d'investir dans ta propre formation. Plus tu te formes, mieux tu peux aider tes clients. Ça va te permettre d'investir dans des outils. Peut-être avoir l'audace de créer des conférences, de pouvoir arrêter ton job si tu as un job pour pouvoir te concentrer à max. Donc, à un moment donné, c'est aussi de se dire ok, c'est inconfortable et je l'accepte mais je vais commencer par des prix bas et je vais monter petit à petit mais si je veux aider plus de personnes, on vit dans une société où ça passe par l'argent. Ok ? Voilà. Ok, merci infiniment pour le temps. Merci Maï pour ta question et elle est super précieuse parce que je pense qu'elle parle à beaucoup de gens et moi, pendant très très longtemps, j'ai vécu ça et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de parler de ça. Donc, merci beaucoup Maï. Super, merci infiniment. Mince, ouais, j'ai coupé, j'ai réactionné ton micro mais tu peux couper. Et ça, c'est une question très importante. J'accompagne beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ont des difficultés avec l'argent aussi parce qu'on est dans une société où on a appris à toucher des salaires. Qui parmi vous culpabilise de toucher un salaire ? Personne culpabilise de toucher un salaire parce qu'on a été formaté de sorte que toucher un salaire, c'est normal. mais ça revient au même. Il y a des gens qui payent pour ça. Il y a des clients qui payent. Même l'assistante sociale, moi, j'ai vécu dans une famille très pauvre. Du coup, on a eu affaire à beaucoup d'assistantes sociales. Les assistantes sociales sont payées par le gouvernement, qui sont payées avec les impôts des personnes qui travaillent. ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a de l'argent. Et l'assistante sociale, heureusement qu'elle avait un salaire, un traitement, qu'elle avait de l'argent parce que sinon, elle n'aurait pas pu nous aider. Heureusement qu'il y avait des gens qui payaient des impôts. Pour peut-être terminer plus ou moins la boucle, plus vous gagnez d'argent, plus d'ailleurs vous payez d'impôts et plus vous contribuez à la vie de la cité aussi. Je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires. Tu ne pourras plus les aider. Ouais, Claire, il y a un peu de ça. En fait, ce que partage May, elle voit bien, c'est un truc purement émotionnel. Rationnellement, elle le sait très bien. Mais émotionnellement, il y a quelque chose qui est attaché notamment à notre enfance. Moi, c'est clairement lié à mon enfance, mon éducation. Dara me dit, salut mec, tu vois, moi je suis pharmacien, mes conseils au comptoir sont gratuits, mes produits qui vont t'aider à se soigner sont payants. Est-ce que ça peut t'aider ce genre d'exemple ? Ouais, top. D'ailleurs, ça ne vous empêche pas d'aider gratuitement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider gratuitement. Mais vous pouvez le faire en publiant des vidéos sur YouTube où il y aura des centaines, des milliers de personnes qui vont voir. Offrir des sessions stratégiques, des coachings gratuits. La personne, elle n'est pas obligée d'acheter derrière. Ou gagner suffisamment d'argent pour se dire, voilà, je vais prendre une fois par an, je vais prendre pro bono un clé en coaching et c'est totalement gratuit aussi. Lionel, il réagit à ta question, May, parce que lui, il est un peu comme ça aussi. Ok, je vois qu'il y a pas mal d'interactions. J'ai fait un burn-out, j'ai vu un psy pour m'en sortir, j'ai payé sans être remboursé à aucun moment, j'ai été gêné pour payer. Ouais, top, top. Merci beaucoup pour ce partage d'ailleurs. Cyril, les thérapeutes font payer leur séance et ils travaillent avec des gens qui vont très mal également. Certes, c'est un business, mais il faut que tu manges, paye ton loyer, etc. Nadia dit, on aide d'une manière au quotidien en faisant attention à l'autre. Dans l'inconscient collectif, dit Lionel, si tu n'es pas un médecin ou un diplôme dans le milieu de la santé, tu ne vas pas faire payer sinon tu profites du malheur des autres. Lionel, il a un doctorat dans ce genre de réflexion parce qu'il fait beaucoup d'introspection. Ça, c'est très juste ce que dit Lionel. Parce que tu n'es pas diplômé, tu as l'impression de ne pas avoir le droit de facturer les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas grave Estelle, tu pourras voir le replay. Et dégratutement, on m'a proposé son offre pour mettre les choses au clair. Ok, on continue les amis. C'était super important ce qu'on a partagé là et merci beaucoup May pour ça. Les erreurs à éviter, je vous laisse vous en partager quelques-unes. Se lancer par opportunisme financier, je n'ai pas l'impression que c'est le public que j'attire moi, mais je vais quand même le dire s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans le dropshipping, dans le MLM, uniquement, même dans l'infoprenariat, uniquement pour gagner de l'argent. Ça peut marcher, mais ça ne va pas vous nourrir émotionnellement, spirituellement et vous allez arrêter. Peut-être que vous allez prendre l'argent, vous allez construire un autre business. Mais autant lancer tout de suite un business où vous voulez aider les gens et ne pas ouvrir des magasins de cigarettes électroniques, sauf si c'est votre conviction que c'est une bonne chose parce qu'il y a une opportunité. Avoir de fausses attentes. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que souvent, on publie quelques vidéos, quelques publications sur Instagram, on a des amis, on leur envoie nos articles de blog et on se dit les gens devraient nous faire des compliments. Je lance une campagne de crowdfunding. Les gens, ils vont aimer, ils vont payer. J'envoie des emails, je devrais avoir un taux d'ouverture de 50%. Je crée un webinaire, tous les inscrits devraient venir. Non. N'ayez pas de fausses attentes. Les gens ne sont pas comme vous. D'ailleurs, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'ouvrez pas tous les emails que vous recevez. Vous n'allez pas à tous les webinaires où vous êtes inscrit. et vous ne contribuez pas financièrement à tout ce que vos amis proposent. Moi, j'ai créé un livre, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide du Blogueur. Je l'ai publié il y a plus de deux ans maintenant. Je pensais que tous mes amis allaient me soutenir et payer 15 euros pour acheter mon livre. Non, en fait. Et puis, en fait, ce n'est pas grave. Si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. N'ayez pas de fausses attentes. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des fausses attentes, vous allez être déçus et quand vous allez être déçus, vous allez être découragés et si vous êtes découragés, vous allez arrêter. Soyez optimiste sur le long terme et pessimiste sur le court terme. OK ? Optimiste que si je fais, si j'ai un rêve et que je travaille sur mon rêve, je vais pouvoir atteindre des grandes choses. mais au quotidien, ça va être galère. Je ne vais rien voir. Avant de vendre, il va falloir que j'envoie 10 000 emails. Il y aura des désabonnements. Il y aura des gens qui vont se plaindre. OK ? C'est comme ça. Ne pas s'organiser. Moi, pendant longtemps, je n'étais pas très organisé. Je n'aimerais pas vous faire peur avec ça mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de manager et si vous ne faites pas un effort de vous organiser, votre énergie va être dispersée, diluée et gaspillée. Donc, je peux vous donner quelques astuces comme ça comme avoir un journal, un planning, mettre vos rendez-vous sur votre agenda, utiliser la méthode Pomodoro pour être plus productif. Bref, ce n'est pas sujet d'aujourd'hui mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur cette chose-là. Beaucoup de gens travaillent beaucoup, mettent beaucoup d'énergie et de cœur dans leur travail et n'obtiennent pas les résultats parce qu'en fait, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de stratégie, il n'y a pas de planification. Ça ressemble un peu comme un enfant qui prend un ballon dans la cour de récré et qui tape dans tous les sens et dès qu'il voit le ballon, il tape. Il voit le ballon, il tape. Oui, à la fin, il a bien couru, il a bien marché, c'était bien mais pour un enfant, c'est satisfaisant, pour un adulte, non, parce qu'en fait, tu as juste gaspillé un peu ton énergie. Il faut organiser son énergie comme pour jouer un match de foot, par exemple, avec des règles, des cadres, un environnement où l'énergie est utilisée à bon escient avec un résultat. Autre erreur à éviter, c'est de s'informer seul sans se former. Ça, c'est hyper important. Sans se former collectivement d'ailleurs. C'est que la plupart des gens lisent plein d'articles sur Google et c'est très bien mais ne se forment pas. On confond l'information avec la formation. Moi, j'essaye de... Je vous montre rapidement. j'ai une guitare là-bas. Vous voyez ? L'information, je l'avais. J'ai acheté des méthodes et tout. Si vous avez vu ma couette sur le canapé, c'est parce que cette nuit, il y a eu une grosse tempête et je n'ai pas bien dormi et je ne voulais pas réveiller ma femme. Du coup, je suis allé dormir sur le canapé. Ce n'est pas parce qu'elle m'a chassé la chambre. Voilà. Ça, c'est hyper important que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous accumulez de l'information que vous êtes formé. L'entrepreneuriat, c'est complexe et idéalement, il faut se former idéalement avec d'autres personnes. Sinon, vous allez vous décourager. Vous allez être seul. D'accord ? Ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Ne pas avoir d'objectifs financiers ambitieux. si vous voulez juste gagner un sping, juste gagner un salaire, vous allez être surpris par les cotisations que vous allez devoir payer, les impôts, les dépenses que vous allez avoir que vous n'allez pas anticiper, le fait que quand vous perdez un client, votre revenu va baisser. Donc, si vous ne visez pas beaucoup plus haut, le mois où ça va aller un peu moins, il va se passer quoi ? Vous allez fermer votre boîte en fait. Donc, soyez ambitieux dans vos objectifs. Ambitieux, ça ne veut pas forcément dire millionnaire, mais surtout, on n'est pas dans du salariat, vous n'allez pas avoir un salaire fixe. Ne visez pas le juste « ça me suffit ». Allez beaucoup plus loin. On va passer à la suite. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas et je vais vous montrer maintenant les 5 méthodes pour générer des revenus rapidement entre guillemets. Alors, je vois qu'il y a des bons partages. Merci Lionel. C'est cool que tu l'acceptes. Ok. Ok, ok. Top. Alors, je continue. Les 5 méthodes, c'est du consulting, coaching, freelance, transformation en ligne et de la publicité au sens large. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement dans les 2-3 mois à venir, c'est ça. Après, il y a d'autres moyens et ça va aussi dépendre de beaucoup de facteurs comme votre niveau de compétence et d'expérience. Mais si ça fait 20 ans que vous êtes expert en sécurité web, si vous quittez votre job, je peux vous garantir que vous allez trouver un job de consultant très très rapidement. et vous allez avoir un business à 6 chiffres très rapidement. Donc, l'idée, c'est ici de vendre des prestations de services à des entreprises. Globalement, c'est ça le consulting. Le coaching, c'est généralement… Voilà. Coaching, c'est plus individuel. On va aider quelqu'un de manière individuelle. ça peut se faire dans le cadre d'une entreprise quand on est coach dans une entreprise ou avec des particuliers en bits aussi. L'idée ici, c'est… Alors là, c'est important parce que déjà, si vous vous posez la question est-ce qu'on a besoin d'être certifié ou pas ? Moi, je vais vous dire très fortement que ça va en fâcher certains. Non, vous n'avez pas besoin d'être certifié. Je peux même vous dire une chose, c'est qu'être un coach certifié peut vous faire du mal. Par exemple, parce que vous n'allez plus réfléchir comme un entrepreneur, vous allez réfléchir comme un coach. Je ne vous invite pas à voir… Ça, si vous voulez, c'est votre métier, ce n'est pas votre statut. Vous, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur et dans le cadre de votre entreprise, vous allez pratiquer du coaching, mais peut-être de la formation en ligne, mais peut-être de la publicité, mais vous n'êtes pas coach. D'accord ? Sinon, devenez salarié. Vous êtes d'abord un chef d'entreprise. Si je prends… Si par exemple, j'ai des enfants et que je leur fais à manger à ces enfants, je ne suis pas le cuisinier de mes enfants. Je suis le père. Mon rôle, mon statut, c'est être père. Mais dans mon rôle de père, je vais cuisiner. Donc, je vais faire la cuisine. Mais si vous partez dans l'idée de je suis le cuisinier de mes enfants, là, vous êtes très mal barré. Comprenez bien ? Je suis le baby-sitter de mes enfants, ce serait terrible. Je ne suis pas bien placé pour juger les gens parce que je ne suis pas encore parent, mais c'est l'impression que je vois quelquefois que les parents sont des baby-sitters de leurs enfants. Ils ne jouent pas leur rôle de parent. Donc, acceptez votre rôle d'entrepreneur et c'est pour ça que je pense que la certification, ça peut être un grand danger parce qu'en fait, ça vous formate. Vous rentrez dans une école et on vous dit le coaching, c'est ça. C'est apprendre ou à laisser. Si tu sors de là, tu es un traître. Maintenant, quand je dis ça, évidemment, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que potentiellement, ça peut être un danger. Moi, ça me plairait peut-être un jour d'être certifié. Vraiment, mais je préfère commencer sans être certifié parce que je vais réfléchir comme un entrepreneur. Il y a beaucoup de coachs certifiés qui débarquent et ils se disent ça y est, maintenant, je suis certifié, j'ai un diplôme, les clients vont venir. Que dalle ! Donc, acquérez des compétences, de l'expérience. Mais ça, ça se peut. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait peut-être 20 ans que vous êtes coach. C'est 20 ans que vous aidez vos amis, par exemple, en leur posant des questions, en les faisant réfléchir. Freelance, c'est simplement cette idée d'offrir des prestations de service. Je vous ai parlé tout à l'heure de Yann Darwin et Alexandre Ross pour qui j'ai fait des prestations de service de community management. Julien Musy, vous verrez durant la masterclass avec Julien. On l'annonce à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire pour lui ? Donc voilà, c'est vendre un service comme si vous étiez salarié, mais vous n'êtes pas salarié. Et ça, ça peut représenter plein d'activités. La formation en ligne, un des moyens que j'affectionne le plus pour générer des revues. Ce n'est pas forcément, ça peut être rapide, mais ce n'est pas forcément très important parce que là, du jour au lendemain, vous pouvez vendre votre consulting, coaching, freelance et gagner des milliers d'euros. Quand je dis du jour au lendemain, c'est allez, si vous y mettez à fond avec les bonnes méthodes, avec la bonne énergie, vous avez un petit réseau, dès la fin de la semaine, vous pouvez avoir vos clients. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Gagner beaucoup d'argent avec la formation en ligne, dès le début, c'est compliqué. Vous allez utiliser des plateformes comme Udemy où vous allez vous lancer et gagner peu. Donc, le concept de la formation en ligne, juste pour les personnes qui ne savent pas, c'est vous enregistrer des vidéos et vous expliquer les gens comment aller d'un point A à un point B, comment résoudre un problème. basiquement, c'est ça. Vous pouvez filmer votre écran, être face caméra. D'une certaine manière, le sommet virtuel sur Eaupreneur, c'est une formation en ligne. Pour ceux qui ont pris le pass normal, c'est gratuit. Pour ceux qui ont pris le pass VIP, vous aurez accès aux 25 enregistrements, aux 25 enregistrements en format audio avec les PDF des résumés. C'est comme une formation en ligne. puis la publicité, c'est quand vous monétisez votre blog, votre chaîne YouTube, mais bon, ça, ça peut prendre du temps. Mais un moyen de le faire, c'est en faisant des apports d'affaires, en faisant de l'affiliation. C'est-à-dire que si demain, vous connaissez quelqu'un qui a un produit que vous aimez et que vous voulez recommander, moi, par exemple, je ne fais plus de site web. Donc, si vous avez besoin d'un site web, venez me voir, écrivez-moi un email, je vais vous recommander à quelqu'un. Je vais faire la publicité pour quelqu'un d'autre. Et si vous travaillez chez cette personne, elle va me reverser 10 % de ce qu'elle va vous facturer. Est-ce que vous avez des questions sur ces cinq méthodes ? Parce que je suis allé un peu vite pour que vous ayez un panorama clair de ce que c'est, mais je pourrais tout aussi bien prendre une heure pour présenter chaque élément. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Yes, Lionel. Mais il ne faut pas dire le mot en trois lettres que tu as dit parce que ça te dévalorise, ça te… Ah oui, c'est parce que May a dit ça. Alors, May, oui et non. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr qu'en France, les diplômes rassurent. Oui, oui et oui. Mais ça dépend avec qui tu travailles. Si tu veux travailler avec quelqu'un qui fait un burn-out, je peux dire que ça va peut-être rassurer un peu la personne, mais si tu n'es pas quelqu'un de sympa et qui est bienveillant et qui est à l'écoute de la personne, elle ne veut pas travailler avec toi. Pensez aux quelques infopreneurs hyper connus que vous connaissez. Vous pensez qu'ils ont des diplômes ? Les David Laroche. Pas de diplômes. Tous les intervenants qui sont au sommet virtuel, je n'ai pas choisi n'importe qui. Famille épanouie, est-ce qu'ils ont un diplôme en parentalité ? Qui d'autre ? Guillaume Brissot, est-ce qu'il a un diplôme dans l'immobilier ? Non. Le plus important, c'est la valeur que vous apportez aux gens. Les diplômes, je vais vous dire un truc, les diplômes, c'est comme écrire un livre. Moi, j'écris un livre. Là, c'est mon nouveau. J'écris un livre publié chez Erol. Waouh ! Chez Erol, ça y est ! C'est génial. Les gens vont me respecter. Ça a été un peu vrai comme pour les diplômes, mais la plus grande vérité, c'est que depuis que j'ai publié un livre chez Erol, j'ai accepté moi-même qu'en fait, je valais quelque chose. Je ne me suis prouvé pas, je n'ai pas prouvé aux autres. Je me suis prouvé à moi-même que ça y est, en fait, je vaux quelque chose. J'avais besoin de ça, mais certains n'ont pas besoin de ça et je vous le souhaite. Donc, si vous avez besoin d'un diplôme pour vous rassurer vous, allez-y, allez vous faire certifier. Mais ne pensez pas que c'est pour rassurer les autres. D'accord ? C'est d'abord pour vous rassurer. Parce que moi, depuis que j'ai publié mon livre, j'ai pris de l'assurance. Voilà, bonjour, je m'appelle Ingen, auteur du livre Guide du blogueur chez Erol. Et du coup, quand je me présente, ça va être plus grande assurance. Donc, les gens, ils m'écoutent. Mais ce n'est pas parce que j'ai publié un livre, c'est parce que j'ai tout un langage corporel, un langage verbal qui fait que les gens se disent « Waouh, Ingen, ça doit être quelqu'un de sérieux. » Lol Clément. Clément, pour le moment, j'ai une autre personne avec qui je fais ça. Ok ? Toi, c'est un autre pourcentage. Ok, je lis un peu. Alors, je ne vais pas pouvoir tout lire, mais je vais trier un peu. Lily dit « Pour les apports d'affaires, tu fais signer un contrat ? » Non, sauf si ça commence à être des millions. Avec Clément, on va peut-être faire ça. Mais si c'est des gros, gros montants, oui, peut-être. Mais moi, quand je recommande, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est juste que voilà, si tu me donnes de l'argent, je suis content. Maintenant, si ça devient quelque chose de très récurrent et que tu vis vraiment de ça, oui. Voilà. Merci pour ta question. « J'ai encore du mal à trouver le problème qui va du point A à B. J'ai peur que le problème soit trop simple, donc je cherche le problème le plus complexe. » David Laroche est ingénieur à la base. Oui, mais ce n'est pas un diplôme, c'est un diplôme d'ingénieur, pas un diplôme de dev perso. Tu vois, moi, je viens de l'apprendre qu'il avait un diplôme. Alors, je ne suis pas fan de David Laroche, mais je respecte son travail, mais certainement pas parce qu'il a un diplôme d'ingénieur. Tu vois, mais certainement, certainement pas. Alors ça, vraiment pas. Les cinq méthodes peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine selon toi ? À peu près tout. Je te mets au défi. Voilà, donne-moi le domaine dans lequel tu veux évoluer et puis ça se peut. La réponse, c'est non. Mais voilà, challenge-moi. Génial, Léonel. Super. Jean-Philippe me dit, je vois que vous avez maîtrisé la fonction question dans le webinaire. C'est top. Moi, je ne connaissais pas. Jean-Philippe me dit, Lingen, quand je te découvrais, tu étais sur un projet d'affiliation sorti en famille. Qu'est-ce qu'il en est ? J'avais un site qui existe toujours qui s'appelle Paris en famille, mais j'ai très vite compris. En fait, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'écoutais que mon cœur et pas ma tête. J'avais envie de lancer un projet, je le lançais. J'étais un hobbyiste. Je faisais les choses par hobby. Aujourd'hui, je réfléchis. Et donc, ça m'aurait rapporté un peu d'argent si j'avais poussé le truc, mais pas suffisamment pour en vivre. Il aurait fallu que je m'y mette à plein temps pour vraiment en vivre. Voilà où est-ce que ça en est. Illustration. Est-ce que dans l'illustration, tu peux faire tout ça ? Oui. Tu peux offrir des prestations de consulting auprès d'une agence de design ? Tu peux coacher des illustrateurs freelance à avoir plus confiance en eux à mieux vendre. Tu peux vendre tes illustrations. Tu peux bien évidemment faire de la formation en ligne. Va sur Udemy, tu vas voir toutes les formations qu'il y a sur ça et faire de la publicité. Oui. Tu peux avoir un compte Instagram et être sponsorisé par Adobe, être sponsorisé par les crayons. C'est quoi les crayons ? la marque des crayons les plus connues. Tu as dit, voilà, je fais des dessins. Est-ce que vous voulez me sponsoriser pour votre marque de crayons ? Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que les cinq sont des bonnes idées. Toutes les idées que je viens de te donner ne se valent pas. Mais ça dépend surtout de ton infinité par rapport aux choses. C'est toi qui marques les questions Valisso ? C'est génial. Je suis super content que tu sois là. Lionel dit, en fait, je dis ça parce que la plupart des web marketeurs qui cartonnent sont ingénieurs. Du coup, pas ces d'un. Oui, Lionel, je pense que c'est un fil que toi, tu as appliqué. Oui, en partie, oui, mais moi, je peux t'en donner plein qui ne sont pas du tout marketeurs. En France, peut-être, parce que de toute façon, en France, on ne nous forme qu'à ça et on n'est pas encore, on nous forme à faire des études supérieures. Aux Etats-Unis, toutes les personnes que je suis qui ont réussi, ce n'est pas du tout des ingénieurs, ceux que je suis. Mais après, c'est mon filtre à moi. Comme toi, tu as ton filtre à toi, moi, j'ai mon filtre à moi. Donc, tout le monde a raison et tout le monde a raison en même temps. Caroline dit, du coup, quand on a survolé le sujet sur l'identification d'une bonne idée, OK. Alors, oui, merci Caroline pour la question. On va voir après les étapes à suivre. Tu veux bien mettre le lien de formation dont tu parles, Dominique ? Quel lien ? J'ai parlé de quoi ? Ah oui, de Udemy, peut-être, la plateforme de formation. Udemy, si vous voulez, c'est le Amazon des formations en ligne. Oui, OK, Lionel. OK, on continue. Alors, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vais vous présenter les huit premières étapes pour démarrer son business rapidement. La toute première, la plus simple, trouver sa mission de vie. Je rigole, c'est évidemment la question, l'une des questions les plus difficiles. vous ne devez pas avoir une réponse claire, nette et précise et absolue tout de suite maintenant. mais c'est sûr que plus vous réfléchissez à cette question, plus ça va diriger le reste de votre trajectoire entrepreneuriale. Il faut que vous ayez un brouillon d'un brouillon d'un brouillon de réponse, d'une ébauche à cette réponse. Un minimum de minimum. Pourquoi ? Parce que sinon, vous lancez dans un business juste pour fuir le salariat, juste pour gagner de l'argent et ça, ça ne va pas tenir sur la durée. OK ? Deuxième chose, c'est se former. Alors, important, ces huit étapes ne sont pas forcément à suivre de manière chronologique. Je vous les mets comme ça, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Il y a une logique à le faire dans l'ordre que je vous ai donné. Si demain, moi, je devais démarrer à nouveau, c'est ce que je ferais. Mais vous n'êtes pas du tout obligés de faire dans ce sens-là. OK ? Se former, c'est génial. Pourquoi ? Parce que vous gagnez du temps, énormément de temps. C'est bien de trouver des conseils gratuits sur Google, sur YouTube. Pourquoi payer des formations, payer un coach alors que tout est disponible sur Internet ? Oui, mais ton temps, il vaut quelque chose, non ? Ton temps, c'est de l'argent. Imagine que tu as un employeur qui te paye un salaire tous les mois et toi, tu lui dis, oui, je vais chercher des infos sur YouTube et tu as passé les trois premières semaines du mois à chercher des infos gratuites. Lui, il va dire, mais je m'en fiche que tu trouves des infos gratuites. Je veux que tu me ramènes de l'argent surtout. Donc, c'est bien que vous cherchez à économiser de l'argent en ne vous formant pas de manière formelle, mais votre but, c'est d'économiser de l'argent ou c'est de gagner de l'argent ? Donc, maintenant, il y a une réalité. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Tout le monde ne peut pas se payer des formations à 1 000, 2 000, 5 000 euros. Mais déjà, posez-vous la question. Peut-être que j'ai faux quand je vous dis ça. Peut-être que vous avez les moyens, c'est juste que vous ne le voulez pas, mais bon, ça, on ne sait pas. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que si vous n'investissez pas dans votre formation, d'une certaine manière, vous êtes en train de vous dire mon projet, il n'a pas assez de valeur. maintenant, je vais aussi vous dire n'achetez pas la première formation que vous trouvez sur Internet, forcément. Prenez le temps de réfléchir. Mais se former, c'est prendre un raccourci. Lire des livres, c'est bénéficier de 30, 40 ans d'expérience parfois de l'auteur et ne pas faire les erreurs que l'auteur a fait. Donc, former, ça peut être large. Ce n'est pas forcément une grosse formation à 5 000 euros. Donc, trouver son idée en utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, on l'a déjà vu. Publier du contenu et je précise partout parce que beaucoup de débutants se lancent avec cette idée. Oui, mais est-ce que d'abord Facebook ? Est-ce que d'abord Instagram ? Est-ce que d'abord LinkedIn ? Pourquoi tu te poses cette question ? Publie partout. Qu'est-ce que ça te coûte ? Zéro euro. Qu'est-ce que ça te coûte en temps ? Quelques minutes en plus. Tu as déjà pris le temps de faire une photo et écrire un texte. Autant, tu as déjà mis une demi-heure à préparer ça. Ce qui est bien trop mais bon, au début, on est comme ça, on n'a pas confiance. Tu as déjà pris une demi-heure. Autant prendre une minute supplémentaire pour le publier sur Twitter, une minute supplémentaire pour publier sur LinkedIn. Ça va t'ouvrir des portes, tu ne sais pas. Peut-être que plus tard, tu remarqueras que ça ne marche pas mais au moins, tu auras essayé. Si dès le début, alors que tu es débutant et tu pars du principe que ça, ça ne marche, ça ne marche pas, c'est un peu prétentieux au final. Donc, publier partout du contenu. Alors, c'est quoi publier du contenu ? Déjà, photo, vidéo, audio, image. Et qu'est-ce que vous publiez ? Apporter de la valeur. Ça veut dire quoi ? Apporter de la valeur ? Ça veut dire résoudre des problèmes ou divertir. J'ai envie de catégoriser ça comme ça. Résoudre des problèmes, c'est quelqu'un qui a mal au dos, publier des conseils. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un job, publier des conseils pour mieux postuler, mieux faire ses CV. Et puis, divertir, c'est simplement mettre du contenu divertissant, inspirant, faire des citations, par exemple, faire du storytelling, raconter quelque chose, faire rire les gens. Ça a de la valeur. D'accord ? Donc, publier du contenu, à quelle fréquence ? Moi, j'ai envie de vous dire au moins une fois par jour. Maintenant, est-ce que moi-même, je le fais ? Non, mais je sais que c'est l'idéal. En ce moment, c'est plusieurs fois par jour. Mais voilà. Récupérer les informations de contact. Ça, c'est hyper précieux aussi. Les informations de contact, si vous ne les récupérez pas, vous dépendez de la plateforme. Si par exemple, vous avez un million d'abonnés sur Instagram, mais du jour au lendemain, l'algorithme change et que vous ne touchez plus vos abonnés, c'est dommage. Donc, concrètement, c'est récupérer idéalement leur téléphone, surtout si vous vendez des prestations chères. C'est même mieux qu'un email. récupérer l'email et même envisager de récupérer l'adresse postale. Ça peut servir aussi. Le téléphone, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, les gens, ils utilisent WhatsApp. Moi, j'utilise vraiment WhatsApp dans ma stratégie de communication maintenant parce que c'est un très bon moyen d'être en relation avec les gens parce que c'est un outil que la plupart des gens utilisent, que beaucoup de gens utilisent. Et donc, ça va vous permettre de contrôler votre relationnel avec vos clients. 90% des gens qui sont inscrits à ce sommet se sont inscrits suite à l'envoi d'un email de mes partenaires ou de moi-même. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux mais l'email, ça reste toujours en 2020 la stratégie numéro un. Comprendre les besoins, ça c'est hyper important et un des moyens de comprendre les besoins c'est parce qu'en fait vous allez apporter une solution après. C'est l'étape d'après. Comprendre les besoins c'est passer du temps avec ses prospects. J'entends trop de gens dire je publie sur Instagram il n'y a pas d'interaction, je n'ai pas assez de likes, il n'y a pas assez d'engagement. Mais on s'en fiche de tout ça. Le but de publier sur les réseaux sociaux c'est certes de toucher les gens, certes ça peut flatter un peu votre ego mais c'est de créer des discussions pour comprendre vos prospects. Plus vous comprenez vos prospects, et plus vous démarrez une relation, plus vous ouvrez la possibilité à des transactions. Ce n'est pas pour rien quand vous allez dans des magasins, il y a un vendeur qui vient vous dire bonjour, comment puis-je vous aider ? Bonjour parce qu'il a envie de créer le lien humain. Comment puis-je vous aider ? parce que si vous répondez à cette question, déjà la probabilité de vente est bien plus grande. Donc, comprendre les besoins en passant du temps avec ses prospects. Quand ça c'est fait, vous allez faire une offre, créer une offre de coaching, consulting, formation en ligne, etc. Cette offre-là, si vous avez des prospects, vous allez récupérer des infos, tant mieux, vous allez pouvoir vendre. Mais, certaines personnes parmi vous préfèrent peut-être créer l'offre avant. C'est pour ça que ce n'est pas forcément chronologique, c'est vous qui voyez. Donc, une offre, ce n'est pas juste un produit, ce n'est pas juste un e-book, ce n'est pas juste une session de coaching. C'est plus global. À quel problème je réponds de manière globale ? Ça peut inclure du coaching et ou des formations en ligne et ou des prestations de services du freelance avec des bonus présentiels, non présentiels, bref. Essayez de trouver la solution, l'offre qui peut apporter le plus de valeur à vos clients. Avant de vous dire qu'est-ce que je peux offrir ? Posez-vous la question de quoi ils ont besoin. C'était l'étape d'avant. De quoi ils ont besoin et idéalement, qu'est-ce que je peux leur offrir ? Normalement, on devrait tous avoir une offre à quatre chiffres, à cinq chiffres. On devrait tous vendre quelque chose à 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Si on s'autorise à se dire de quoi a besoin idéalement mon prospect, ça c'est hyper important. Et puis, huitième point, c'est d'être accompagné. La formation, c'est bien, c'est pour apprendre des choses, mais être accompagné, ça va vous aider à être régulé dans vos actions, à être encouragé quand vous serez découragé. Et ça, c'est juste hyper important. Comment on peut le faire ? En étant coaché, en ayant un mentor, en faisant partie d'un mastermind, en ayant des proches. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de manager au-dessus de vous. si vous ne prenez pas le temps, si vous ne faites pas attention à votre entourage, au premier découragement, vous allez arrêter. C'est normal. C'est normal. Donc, super important d'être bien entouré. Tout ça, c'est idéal. Idéalement, ça devrait se passer comme ça. Après, il y a la réalité de l'entrepreneuriat. Mais partez dans cette idée-là et tout sera déjà beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant, on a vu toutes les étapes sur comment lancer un business. Je vais prendre vos questions. J'aimerais que vous repartiez tous avec des idées claires sur ce que vous devez faire sur votre plan d'action. Et puis après, je vous présente comment on peut aller plus loin avec le cadeau que j'ai à vous offrir. Alors, est-ce que vous avez une question ? Qu'est-ce qu'un mastermind ? Très bonne question. Un mastermind, c'est le regroupement de plusieurs personnes pour former un cerveau collectif. Et le cerveau collectif, c'est l'idée que tout seul, vous n'avez pas réponse à tout. Et tout seul, vous n'avez pas le niveau de réflexion que vous aurez avec d'autres personnes. Donc, en France, le mastermind, c'est plutôt en présentiel. Aux Etats-Unis, les masterminds que je connais et dont moi, je fais partie, c'est à distance. Donc, toutes les semaines, on a un appel à distance. Moi-même, j'anime un mastermind où tous les lundis de 8h30 à 9h30, on a un appel en visioconférence. Et l'idée, c'est de s'entraider, de s'encoager. Et quand on a une question, on a la possibilité d'avoir les réponses des autres. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Dominique. Sinon, tu vas chercher sur Google. C'est Napoleon Hill qui parle de ça. Lui, il va juste dire qu'en un an avec un mastermind, tu peux accomplir plus que toute une vie tout seul. Je pense que c'était vrai à une époque où il n'y avait pas Google. Maintenant qu'il y a Google, ce n'est plus aussi vrai, mais c'est quand même très intéressant. L'idée est vraiment là. Il manque un se former, être à coup. Il manque un Vicentica, je n'ai pas bien compris. Il manque un se former, trouver, idée. Ouais, désolé, je n'ai pas compris. Si tu veux bien reformuler, ce serait top. Comment intégrer un mastermind ? Déjà, allez voir les personnes qui vous intéressent, qui vous inspirent, qui peuvent vous aider et demander leur s'ils ont un mastermind. Moi, par exemple, j'ai un mastermind. Donc, si ça t'intéresse, tu m'envoies un email. Tout simplement. Maintenant, tu peux te créer aussi ton mastermind. C'est gratuit, mais le problème des masterminds gratuits, c'est que c'est moins engageant. Moi, j'en ai fait partie de plusieurs. C'était cette idée de tout à l'heure qu'on a partagée. Quand c'est gratuit, on ne le valorise pas tout le temps pareil. Donc, il suffit que tu ailles trouver deux, trois personnes, des pères, des gens qui ont à peu près tes mêmes valeurs et ta vision et tes objectifs et vous dites « Toute la semaine, on se fait un appel d'une heure. » Voilà, c'est réglé. Donc, tu peux passer une annonce dans le groupe Facebook du sommet virtuel si tu veux et tu précises quels sont les genres de personnes que tu trouves vous faites des réunions. Maintenant, vraiment, clairement, les masterminds gratuits, ça ne tient pas très longtemps sauf pour la plupart des cas. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui arrivent à le faire. OK ? Mais dans la plupart des cas. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Moi, par exemple, ça marcherait difficilement avec moi. J'ai un mastermind comme ça avec Jonathan Pat. Mais comme c'est gratuit, dès qu'on est un peu occupé, on repousse et puis on perd deux semaines et on fait une réunion tous les deux mois au lieu de faire une fois par mois alors qu'à chaque fois qu'on s'appelle, on s'entraîne énormément. Merci pour ta question, Claire. Comment choisir son coach ? Je n'ai pas déjà vu cette question quelque part. Idéalement, c'est quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu as déjà vécu. Idéalement. Moi, j'ai un coach. Ce n'est pas ça. Mon coach, je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne écoute, très attentionné. Il pose des bonnes questions. Il fait réfléchir. Il est disponible aussi. Et puis, une bonne personnalité. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai été pitché par quelqu'un qui était une bonne coach mais franchement, la personnalité ne m'allait vraiment pas. D'accord ? Donc, voilà. Comment on peut trouver un mastermind dans notre domaine ? Du coup, j'ai répondu. Passe une annonce dans le groupe Facebook. Vraiment. Je cherche un mastermind dans ce domaine. Je persiste. C'est quoi une bonne idée ? Est-ce que tu es arrivé après que je la présente ou c'est parce que tu n'es pas suffisamment convaincu par mon truc ? Du coup, je vais approfondir un peu si tu veux. Caroline, le mieux, c'est est-ce que tu veux partager ton idée ? Partage-nous ton idée et moi, je te donne un avis et je te fais réfléchir. Mais comme ça, de manière générique, j'ai envie de répondre. Une bonne idée, c'est une idée qui te passionne, qui te fait plaisir, que tu as envie de travailler et qui répond à des besoins. Ok ? Voilà. Il n'y a pas que toi sur Terre qui comprends ça. Il y a d'autres gens qui ont besoin de ça. Ok ? Ça, c'est vraiment la version hyper courte. Donc, Alexandre, pareil, passe une annonce dans le groupe Facebook. Ok ? Tu veux bien mettre le lien ici, s'il te plaît, le lien de quoi ? Du groupe Facebook ? Oui, si Valisso, tu peux mettre le lien du groupe Facebook, s'il te plaît. Pour l'accompagnement, me dit Cériel, est-ce que faire partie d'un genre d'association d'entrepreneurs serait une bonne idée ? Et également, comment est-ce que tu choisis « Trouve un master ? » Ok. Idéalement, c'est tout. Moi, je fais partie de trois masterminds. Je vais m'en retirer d'un, je pense, parce que c'est beaucoup, parce que je vais rejoindre un nouveau programme. Et j'ai un coach et j'ai un mentor. Et le mentor, il anime le mastermind qui sera aussi au sommet virtuel solopreneur. C'est Cliff Ravenscraft et mon coach, c'est Chris Pavone qui sera aussi au sommet virtuel solopreneur. Donc, je suis hyper content de les avoir. Idéalement, clairement, il faut tout. Si tu travailles 40 heures, 50 heures par semaine, idéalement, moi idéalement, tous les matins, tous les après-midi, je passerai une demi-heure avec un coach, un mentor parce que sinon, c'est hyper prétentieux de dire que moi, je peux passer 50 heures de travail dans la semaine sans avoir l'aide de personne. C'est hyper prétentieux. Maintenant, dans la réalité, c'est qu'on ne peut pas payer un coach comme ça tous les jours quoique, pourquoi pas ? Donc, on ne le fait pas. Mais d'abord, c'est d'avoir l'humilité de dire que si j'ai ça comme ambition, je ne peux pas le faire tout seul. Sinon, cela veut dire que mon ambition n'est pas assez grande. Donc, c'est hyper important d'être accompagné et d'avoir… Ce que j'aime dans le groupe Mastermind, c'est que tu as des paires, tu as des gens qui sont au même niveau que toi qui peuvent t'aider et un coach va aussi t'aider. Et entre guillemets, tu as ton équipe aussi qui va t'aider, qui va être là pour t'encourager. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, quelle autre question ? Est-ce que créer un Mastermind dans un domaine qui n'existe apparemment pas le SEO peut apporter du business ? Bien sûr. Est-ce que cela répond à un besoin ? Est-ce que les gens les experts SEO ? Alors, on a peut-être cette image des experts SEO qui sont introvertis, qui sont dans leur coin et qui n'ont pas envie de partager, qui n'ont pas envie de s'associer. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un Mastermind avec 1 000 personnes. Même 3, 5, 10 personnes, cela suffit. Donc, bien sûr que la réponse est oui. Ok ? J'essaie de retrouver les questions. C'est super utile ce que tu fais Valisso. Ok. Alors, mon Mastermind, Dominique, si tu veux, je vais te mettre le lien. Je ne sais pas si tu le connais déjà par cœur Valisso, mais je vais le mettre. Le mien, c'est… Voilà, il faut que tu postules. C'est ici. les autres, moi, je fais partie d'un Mastermind qui s'appelle Next Level Mastermind et l'autre, c'est Iron Sharpens Iron. Et le dernier que j'ai rejoint, c'est Youpruna Incubator, mais je ne vais peut-être pas rester. c'est… Voilà. Ça, c'est répondu. Quelle différence tu fais entre un mentor et un coach ? Bonne question. Le mentor, je pense, c'est quoi ? C'est celui qui te prend sous son aile. Le coach, c'est celui qui t'aide à te poser les bonnes questions pour t'aider à avancer. Forcément, le mentor, il va pratiquer le coaching, mais il a cette position un peu de… Il est au-dessus de toi. Il a fait des choses déjà que toi, tu n'as pas encore faites. Alors que le coach, il est là juste entre guillemets pour te poser des bonnes questions, te donner confiance et te faire réfléchir. Le coach, c'est très souvent payant. Le mentor, ça peut être gratuit. OK ? Voilà. J'avais une question sur la publication d'un livre. Non ? Ah oui, Dominique, dans le cas d'un mastermind, tiens, c'est un sujet qui ne savait pas que ça passionnerait autant. Qui paye ? Idéalement, c'est celui qui organise, il est payé par ceux qui n'organisent pas. OK ? Quand c'est payant. Donc moi, par exemple, si vous voulez faire partie de mon mastermind que moi, j'anime, il faut me payer parce que c'est mon travail. Et moi, je fais pareil, je suis membre d'autres masterminds. Thibaut, j'ai essayé de vendre un livre sur la thématique mais je n'ai pas obtenu de vente. Aurais-tu des conseils ? Vends sur Amazon. OK ? Et vends ton livre comme si ce n'était pas un livre en fait. La question, ce n'est pas de savoir si c'est un livre ou pas. Et peut-être tester de la publicité. Ah oui, tu as déjà fait. Et peut-être, ça va te faire mal mais je ne connais pas ton livre donc ne le prends pas mal. Le titre de ton livre ou le livre ne répond pas à un besoin. OK ? C'est toi, tu t'es dit les gens ont besoin de ça mais peut-être que les gens n'en ont pas besoin. En fait, tu n'as peut-être pas pris le temps de vraiment interroger les gens. Ouais, moi, ils sont tous en anglais. Ils sont tous en anglais. Je vais peut-être rejoindre un programme prochainement qui est en français et ce n'est pas totalement un mastermind. Ouais, je suis un peu prétentieux. Moi, je ne me forme qu'auprès des Anglais. Lunis, pour une formation en ligne, c'est mieux de se filmer régulièrement via YouTube où on peut faire des vidéos en filmant son écran et ne se montrer que dans les webinaires. Tu fais ce que tu veux en fait. Donc, oui, la réponse, c'est que tu fais et tu peux filmer juste ton écran si tu veux. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? Alors, je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour vous et puis, on aura terminé. Alors, si vous êtes débutant et que vous cherchez une progression lente et ce n'est pas péjoratif, ok ? Parce que vous n'êtes pas pressé. Ce que je vous propose, c'est qu'en tant qu'inscrit au sommet virtuel, je vous offre une session découverte avec Gota. Donc, je vais vous mettre le lien qui est le coach de mon équipe. Ok ? Durant ces 30 minutes, il va vous aider à travailler sur le point qui bloque. Ok ? Voilà, c'est gratuit. Profitez-en. Éventuellement, si vous avez envie de travailler avec nous après, il vous proposera quelque chose. En tout cas, c'est sans engagement. Profitez-en à fond. Cliquez sur ce lien. Maintenant, si vous êtes plus avancé ou que vous voulez une progression plus rapide, d'accord ? Ce que je peux vous proposer, c'est ceux qui n'ont pas encore pris le pass VIP, c'est de prendre le pass VIP. Dans le pass VIP, il y a beaucoup de choses dont une heure de coaching individuel avec moi. Il y a tous les enregistrements en vidéo, audio, en illimité. Il y a quoi ? Il y a des groupes de coaching en groupe en plus. Il y a un groupe WhatsApp en plus pour networker de manière plus intimiste. Pour le moment, il y a une soixantaine de personnes qui ont pris le pass VIP. Donc, c'est assez intimiste. Et puis, des surprises, des accès à des nouvelles offres que je vais proposer aussi prochainement. Donc, si vous inscrivez au pass VIP, l'idée, c'est qu'en plus, je prendrais beaucoup de plaisir à être un à un avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure à My, c'est que moi, j'aimerais passer une heure avec chacun d'entre vous mais je ne peux pas. Du coup, j'applique quoi comme filtre ? Votre tête si elle me plaît bien ? Votre prénom si votre prénom me plaît bien ? Non, je suis obligé de mettre un filtre donc je mets un filtre financé. mais j'ai aussi envie d'aider tout le monde donc comment je fais ? Parce que je gagne suffisamment aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un coach qui vous coache gratuitement. Ouais, le sujet des mastermind intéresse tout le monde. C'est génial. Alors, mon mastermind, c'est plus pour ceux qui ont déjà un business établi mais qui veulent, des gens qui veulent passer à six chiffres ou vous êtes genre hyper motivé à aller hyper vite. Ok ? Mais c'est sûr que si vous venez un peu juste les mains dans les poches ou vous n'êtes pas hyper ambitieux, ça ne vaudra pas votre investissement. D'accord ? Donc, rejoignez mon mastermind, postulez pour rejoindre mon mastermind. Sinon, en attendant, profitez de ces sessions-là. Et puis, pour vous qui suivez ce live jusqu'à là ou qui regardent le replay jusque-là, j'ai quelque chose à vous offrir. C'est la feuille de route de l'infopreneur. C'est une formation qui vous aide à créer votre programme en ligne en cette étape. C'est une version très courte et synthétique de mon plus gros programme qui est Passion Formation et je vais vous l'offrir. Je n'ai pas encore réfléchi à la forme donc vous recevrez un email. Vous recevrez un email avec ces accès pour la feuille de route de l'infopreneur. Hâte de vous offrir ça. Pourquoi ? Parce que ça va aller un peu plus loin encore sur comment étape par étape lancer un business en ligne et c'est ma manière de vous remercier aussi. Anthony ? Oui, bien sûr. Elle a été avortée. C'est dur comme mot. Si on l'a arrêtée, c'est parce que je t'ai dit de le reporter. Donc, normalement, tu as le lien. Je t'ai envoyé le lien pour rechanger. Donc, dans l'email que je t'ai envoyé, clique sur le lien et reprends rendez-vous. Et sinon, renvoie-moi un email et je te renvoie le lien. Mais bien sûr que si tu as droit à cette heure-là, on le fait. Avec grand plaisir, Anthony. Cool. Merci, Valiso. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? C'était un plaisir pour moi de passer cette première session avec vous, de commencer cette masterclass. Je peux vous dire que autant j'aime bien me parler, autant j'aime bien partager des choses, mais autant j'aime valoriser l'expertise des 25 autres intervenants. Ça va être du très, très lourd. On va balayer des sujets divers et variés. Je peux vous garantir que si vous venez, vous prenez du temps avec nous, vous allez repartir avec des nouvelles idées, une meilleure compréhension de vous-même et ça va contribuer à votre business. Donc, suivez le programme tous les jours, 10h, midi, 16h, 19h. Et samedi, on a six sessions. OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pour moi, avant de terminer, OK ? Oui, j'en ai posé une. Elle est en haut, Dominique, elle a posé une autre question. Ah oui. Le sujet de ma salle, j'aimerais... J'aimerais... à part les masterminds... Je ne suis pas sûr de comprendre totalement ta question, Dominique. Si tu veux bien la reformuler. OK ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Tu veux rejoindre un mastermind, c'est ça ? Si tu veux rejoindre un mastermind, va voir les gens qui t'inspirent et demandent-leur s'ils ont un mastermind. Si tu veux créer ton mastermind, va sur le groupe Facebook du Sommet Virtuel et propose-le. Sinon, contacte des gens en un. OK ? Et si tu veux reformuler avec plaisir. Ah, des alternatives proches des masterminds. Alors, d'une, pourquoi tu cherches des alternatives ? Et si tu veux des alternatives, parce que si c'est vraiment ce que tu veux, si tu veux des alternatives, va sur Meetup, va à des événements en présentiel, va rencontrer des gens. Il y a quoi d'autre ? Suis des formations en ligne. OK ? Tu vois, comme la rencontre Solopron, comme le Sommet Virtuel, il y a un groupe Facebook. Si tu prends le passivé et puis, il y a un plus petit groupe avec moins de personnes. Donc, formation en ligne, réunion en présentiel et puis, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais avoir de plus ? C'est déjà pas mal. Comment peut-on proposer des prestations de coaching rapidement ? Tu envoies des e-mails ou tu contactes par téléphone à des gens que tu connais déjà et tu leur demandes est-ce que ça t'intéresserait que je t'offre une session d'accompagnement pour t'aider à avancer sur ça ? C'est sans engagement. Tu offres cette session. Si la personne aime, à la fin de la session, elle te demandera comment travailler avec toi. Pour plus de détails, je t'encourage à te procurer le livre Profession Coach. Profession Coach. Des groupes Facebook, pareil, tu vas voir les gens qui t'inspirent et va leur demander s'ils ont des groupes Facebook. Mais, il y a un écart abyssal entre un groupe Mastermind et un groupe Facebook. Ça n'a rien à voir. Un Mastermind, on n'est pas beaucoup. Tu as un temps de parole, tout le monde est là pour t'écouter, partager. Un groupe Facebook, tu sais ce que c'est qu'un groupe Facebook. Génial, les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer ? Top, top, top. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, c'était un grand plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis au revoir parce qu'il faut revenir à midi avec Yoann Techfac. Et sinon, si vous avez des questions, je vais prendre à la fin là. Je ne vais pas saluer tout le monde parce que vous êtes beaucoup nominament, de manière nominative. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé dans le chat. C'était un grand plaisir, un grand privilège. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remets le lien pour travailler avec Gota, c'est ça. Et pour travailler avec moi directement, c'est ça. Oui, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on a beaucoup de projets là pour vous aider à avancer. Donc, que vous soyez débutant un peu plus avancé, que vous lancez une formation en ligne, tout ça, on relance à partir de rien. Il n'y a pas son formation, il y a mon mastermind, il y a des ateliers, il y a des conférences. Donc, je ne vous présente pas tous comme ça de manière indigeste. Donc, c'est pour ça que le mieux, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez vraiment avancer, prenez rendez-vous avec Gota, il vous présentera ce qu'on fait. Et si vous prenez le pass VIP, je vous présenterai ce que moi, je propose. OK ? Donc, on est dans la même équipe et on vous proposera la même chose. Aussi, à noter le pass VIP, augmentera son tarif après le sommet. Donc, si vous voulez prendre le pass VIP maintenant, il y a un prix promotionnel. Ciao, ciao, merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao, merci Anthony, Mélisande. Ciao, ciao. Merci Nadia, Patrick, Cyriel, Clément, Caroline, c'était génial. Sonia, Asina, merci Léonie, c'était génial. Merci à vous. Ciao, ciao. Valiso, nous on fait la réunion dans 4 minutes à 11h40. OK ? Allez, ciao, ciao. Merci tout le monde. C'était un grand, grand plaisir. prenez soin de vous et bon sommet à tous. Ciao.